bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs et bien cette semaine la vidéo sera sur le 3 4 derniers spots avant d'aller au portugal car oui effectivement nous sommes sur la route pour le portugal bon vous allez voir que là il ya un mois de décalage maintenant je suis désolé et vous allez voir que je ne suis pas du tout habillé comme ça parce qu'il fait chaud et ici comme je suis retourné chez moi il fait pas très chaud il fait pas très beau non plus désolé pour le son lorsque je tournais il y avait pas mal de vent donc le son il veut pas être terrible donc j'ai fait au mieux mais ça sera pas ça et bien un bon visionnage non mais dis donc toi tu n'aurais pas oublié de t'abonner allez un petit clic le bord d'un lac encore une fois on s'approche on doit être une centaine de kilomètres de séville on s'y approche et puis là je vais trouver un petit endroit voilà mais il ya du monde voyez hein c'est ça torré là bas et un peu de monde donc c'est ce qui m'embête un peu mais bon ça va on n'est pas trop mal il ya énormément de fourmis et ça par contre c'est un par exemple un nid là voilà oui je me rende compte que nous sommes le 12 ou 13 mars c'est plus quelque chose comme ça oui il ya décalage effectivement vous allez la voir cette vidéo beaucoup plus tard je vais avoir trois semaines de décalage je sais c'est pas de l'eau mais je peux pas faire des vidéos d'une heure enfin moi je personnellement j'aime pas alors tu viens on y va et donc oui c'est ça que j'étais en train de dire je me rapproche je suis assez rapidement parce que je viens de me rendre compte que nous étions basse bientôt et que logiquement pour la fin avril je vais être rentré en france donc si je fais un petit peu profiter du portugal en espérant que tout aille bien bah peut-être falloir accélérer le pas regardez c'est un pas à tort et l'adjeté tout à l'heure en arrivant ils sont bien là bas ils ont trouvé ce spot la enfoiré c'est un van ça passe mieux dans les vannes c'est sûr un coucou regardez ça en joli on arrive sous un tunnel c'est quand même bizarre ça regardez où je suis pas tranquille moi j'ai horreur de ça on y rentre à faire 50 m comme ça tu viens tort tu me suis bien tu restes avec maman et là quand vous traversez ça je peux vous dire pas pour ma part là vous avez tous les films où il ya des bêtes qui vivent dans le noir tout ça c'est grave heureusement je regarde plus ce genre de film mais ça reste ancré un bon je sais que c'est n'importe quoi mais c'est comme ça mais bon faut pas y penser dès que je commence à y penser je pense autre chose mais je pense quand même je sors de l'eau baigné à poil à la petite crique ici bon j'espère qu'il n'est pas grand monde dans le jeu quand il ya personne et puis ça fait bien ce que j'avais trop chaud donc je continue à me fait attendre de sécher un peu plus et lui mais en train de se sécher juste à côté de moi j'ai pu remettre l'eau non ça a l'air d'aller il n'y a pas personne pas sinon ça sera clair de lune en plein jour rhabillé mouillé mais rhabillé je suis tout mouillé encore les t-shirt aussi le plus dur c'est de remettre les baskets avec les chaussettes plein de sable et voilà doudou doudou lui il n'a pas arrêté à son truc aussi de courir au bord de l'eau c'est pas forcément d'aller nager voilà c'est faire le l'idiot au bord de l'eau comme ça regardez donc qu'elle est à tort d'un bien ici tord vient 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 voir bien voir montre ouais tu as raison fait le avant qu'est-ce qui doit regarder regarder la tête d'art ce qu'il a regardé elle est là bon c'était bien agréable mais le temps de sécher de me rhabiller de remonter j'ai aussi chaud franchement j'ai aussi chaud vendu mouillé la tête effectivement regardez le chemin j'ai huit kilomètres à faire comme ça avec un chemin bien abîmé alors je suis pas au maroc je suis bien en espagne encore ololo Oh, 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 oh! Sous-titrage ST' 501 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 parce qu'ils sont partis il y a deux trois minutes. Au petit déjeuner, un gros navire qui passe, Lady Harriet. On va faire encore de grosses vagues comme hier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je filme avec mon téléphone car il y a un super zoom par rapport à ma caméra gopro. Regardez toutes les cigognes qu'il y a là. Et ça c'est partout. Là c'est partout parce que là c'est visible il n'y a pas de feuilles et c'est pour ça. Sinon vous en avez partout. Juste là à côté aussi j'en vois. Voilà. Il y en a une là. Enfin c'est super hein. Et ça partout quoi. En fait quand je reviens aux cigognes là. qui s'appelle comme ça. Là j'en vois deux. Ils sont tous les deux et ils se parlaient. Enfin il... Comment dire... Il faisait cla 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 cla. Bon bah ça y est nous allons partir de ce petit coin. Enfin j'espère que nous allons pouvoir partir parce que cette nuit il a plu. Et sous mes chaussures j'avais ça de terre. ça colle ça colle ça colle ça colle. Et comme pour pouvoir partir. Je vais vous montrer ça là-bas. Il y a comme une montée. J'ai attendu pour que ça sèche. La surface est sèche mais en dessous je sais pas. Donc j'espère pouvoir sortir ne pas patiner trop. On va bien voir. Allez on y va. Bon et bien cela fait déjà plus de 5 km que je suis sur un chemin comme ça. Et encore là ça va mieux il n'y a plus de trou. J'en vois pas le bout et je sais pas pour combien de temps il y en a encore. Je suis obligée de monter jusqu'à Séville. Car comme je suis dans un parc naturel. Une réserve naturelle. Il n'y a pas de route qui traverse en diagonale. Donc je suis obligée de remonter sur Séville. Pour pouvoir redescendre après. Bon ça fait quelques kilomètres ça. Et surtout par un chemin pareil. Je me demande pour combien de temps je vais en avoir là. Bon ça y est on arrive au bout du chemin. Ah de la route du Béthume. Oh la la voilà. Oh ça change tout hein. Bon voilà nous avons trouvé un autre coin. Yellow est là bas. Bon c'est vrai que c'est pas terrible. Mais nous nous rapprochons de la frontière portugaise. Et par ici il n'y a pas trop de coin. On a fait le plein d'AdBlue. Parce que l'application ne donne pas le AdBlue Portugal. Donc ça c'est un petit peu casse pieds. Donc je verrai sur place comment ça se passe. Mais là j'ai fait le plein d'eau. Je devrais être tranquille. Et puis on va passer par là. Le plein de diesel. J'ai fait les courses. Bref. On a fait pas mal de choses. Et puis on a fait pas mal de kilomètres aussi. Donc ça nous a pris. On s'est installé. Il était 15h30 ici. En partant d'où on était là. On est parti. Il était 11h30. Un truc comme ça. Même pas 11h ouais. Donc c'est pour dire hein. Mais le chemin là. Plus de 10 kilomètres. Sur le chemin là. Avec tous les trous. C'est long hein. Et là on a perdu beaucoup de temps. J'espère que nous nous sommes garés là. Bon. C'est pas trop mal. Ça a l'air d'être bien calme. Malgré tout. Malgré qu'il y ait du monde. De toute façon c'est juste pour une nuit. Désolée pour tort. C'est juste pour une nuit. Puis après. Demain. Soit on traverse la frontière. Soit on le fait en une autre étape. Je vais voir. Selon le temps. Selon l'humeur. Vous pouvez voir que c'est super joli quand même. Hein ? Profitez-en. Parce que là. Voilà. Bon là vous êtes contre le soleil. Je suis désolée. En face du soleil. Voilà. Il y a les habitations. On va continuer jusqu'à la mer. Bon ça y est. Nous sommes au bord de la plage. L'océan là. C'est plus l'Amérique. Néditerranée. C'est l'océan Atlantique. Et oui. Sur le sable. Ça, ça fait du bien. Attends je ne sais pas ce qu'il a vu. Qu'est-ce que tu as vu mon frère ? Bien là. Tout à l'heure on va lui faire un petit restaurant. Un doudou. On ne voit pas que toi. Moi oui. Et puis ça va être sympa quoi. Voilà. Petite journée. Bon il ne fait pas hyper beau. Il y a quelques nuages mais c'est en train de se dégager. Mais il fait doux. Il fait bon. Je vous montre la mer ? Allez. Voilà. Il n'y a pas de fou là. C'est sûr. Il y a plein de pêcheurs. Par contre il y a énormément de pêcheurs. Pourquoi je suis encore ici ? Parce que nous sommes samedi. Et c'est toujours très difficile de trouver la place le samedi. Alors je pense que peut-être on va rester encore une journée. Peut-être. Peut-être. Là où ? Y p put ça à la maison J' invites pas à faire átيل. Et là où ? On va loin. L'endroit 1 a. J'endroit 1. J'endroit 2 J'endroit 6 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501